Oh, regardez ! Voilà Pocoyo et son ami Elie. Ils se promènent. Bonjour Pocoyo ! Bonjour Elie ! Il n'y a rien de plus agréable que de se promener par une belle journée ensoleillée avec ses amis. Tu en as de la chance, Pocoyo ! Oh ! Oh, regardez-les ! J'ai l'impression que la promenade est en train de se transformer en course. Je me demande qui va gagner. Tiens, voilà Pato ! Où va-t-il ? Ah, ça y est, je le vois. J'ai compris. Oui, Pato a très envie qu'Elie et Pocoyo disputent une vraie course et c'est lui qui fera l'arbitre. C'est très amusant. Allez, approchez-vous ! Elie et Pocoyo vont faire la course. On va vite savoir qui est le plus rapide des deux. Apparemment, Pato veut donner le signal de départ. À propos Pato, que doit-on dire avant que la course ne commence ? Je t'aide. On doit dire attention, prêt ! Et ensuite, que dit-on, Pato ? Oh là là ! Pato ne se rappelle plus ce que l'on doit dire ensuite. S'il vous plaît, les enfants, vous ne pourriez pas l'aider. C'est très facile. Dites-le avec moi. Attention ! Prêt ! Et les voilà qui se lancent ! Bon départ, petit comme ça ! Pocoyo et Elie sont au coup d'épreuve ! Oh, ils ont réveillé Dodo l'oiseau. Ce n'est pas grave. Oh, regardez ! Apparemment, elle aussi a envie de faire la course avec les autres. Oh, malheureusement, elle ne va pas très vite. Pour l'instant, c'est Elie qui fait la course en scène. Oh non ! Oh non, ça ce n'est pas de chance. La trottinette d'Elie s'est enlisée dans du sable. Du coup, Pocoyo en profite pour prendre de l'avance alors que la pauvre Elie est coincée. Elle a l'air très déçue. Une petite minute ! Elie vient d'avoir une idée pour sortir de là. Je me demande bien ce qu'elle va faire. Elle essaie de se désembourber en tirant sur la feuille du palmier. Vas-y, elle, tire ! Oui, elle a réussi ! Et la voilà qui repart ! C'est bien, Pocoyo. Tu es toujours en tête. Ça va ? Tu n'as pas l'air de faire trop d'efforts, dis-moi. Tiens, tiens ! Alors ça, c'est bizarre. Pourquoi t'arrêtes-tu, Pocoyo ? La glace ! Tu fais manger une glace en plein milieu de la course. Alors là, tu m'étonnes. Dis donc, mon bonhomme. Tu dois te sentir bien sûr de toi pour t'arrêter et manger tranquillement ta glace. Oh, Elie ! Tu ferais mieux de remonter dans ta voiture si tu ne veux pas perdre la course. Et voilà, Pocoyo qui repart ! Regardez-le foncer vers l'alien d'arrivée ! Vas-y, Pocoyo ! Oh, voilà, Dodo l'oiseau ! Pocoyo et Elie sont à nouveau, coude à coude ! Oh, non ! Que s'est-il passé ? La voiture à pédale et la trottinette sont en mille morceaux alors qu'Elie et Pocoyo étaient tout près de la ligne d'arrivée. Quel dommage ! Comment allez-vous faire pour terminer la course sans voiture à pédale ni trottinette ? Ce n'est pas grave. Je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous permettre de finir la course. Faites-moi confiance, d'accord ? Réfléchis, Pocoyo. Tu as un morceau de voiture qui tient toujours debout. Et toi, Elie, tu as une moitié de trottinette. À ton avis, Pocoyo, est-ce que cela suffit pour construire une autre voiture ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ou à Elie ce qu'il faut faire pour fabriquer une autre voiture et terminer la course. Pour les mettre ensemble ! Oui, les mettre ensemble ! C'est ça ! Si vous emboîtez les deux morceaux l'un dans l'autre, vous pourrez terminer la course dans une voiture presque neuve. C'est magnifique ! Pocoyo et Elie viennent d'inventer la trottinette voiture. Bravo ! Vous avez tous les deux gagné la course. Bien joué ! Ah ! J'ai parlé trop vite. Apparemment, c'est Dodo l'oiseau qui a passé la ligne la première. Bon, c'est aussi bien comme ça. Elle a bien mérité de gagner. C'est vrai, ce qui est important, ce n'est pas de passer la ligne d'arrivée en premier. Ce qui compte, c'est de s'amuser pendant que vous faites la course. Et avec vos amis, un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Dans le jeu vidéo Vous avez l'air de passer un moment très agréable toutes les deux, n'est-ce pas, Elie ? Qui est ton amie ? Ah ! Elle s'appelle Daisy. Je suis enchanté de te rencontrer, Daisy. Tiens bonjour, Martien grognon. Tu es venu prendre le thé avec Elie et Daisy. C'est la vérité, Pocoyo. Le martien grognon a kidnappé Desi. Sous-titrage ST' 501 Attention ! Oh non ! Je crois que tu as perdu, Pocoyo. Oui, cette coupe est très jolie, mais n'oublie pas ta mission ! Sous-titrage ST' 501 Oh là là ! Comment vas-tu faire pour passer de l'autre côté ? Pocoyo, regarde ! Attrape la pièce au-dessus de toi ! Bravo Pocoyo ! Tu as réussi ce niveau ! Pocoyo, regarde ! Une clé ! Peut-être que si tu réussis à endormir, dodo l'oiseau ! Pocoyo, cette berceuse est horrible ! Pocoyo, cette berceuse est horrible ! Cours Pocoyo ! Pocoyo, vite pendant que la porte est ouverte ! Surtout, sois prudent ! Ce niveau a l'air difficile ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo, tu peux encore demander de l'aide à une personne ! Tu te souviens ? Pocoyo ! Pocoyo, tu as réussi ! Super, tu as réussi ! Vous êtes vraiment gentils, les amis. Et toi, Martien Grognon, la prochaine fois qu'il aura envie de quelque chose, rappelle-toi qu'il suffit de le demander gentiment et poliment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tiens, bonjour, bébé oiseau! Oh là là! Qu'est-ce que c'était? Oh, je vois! S'il vous plaît, les enfants, dites à bébé oiseau qui vient de passer. Pocoyo et Pato! Absolument! Pocoyo et son ami Pato. Ils ont décidé de faire une petite promenade dans l'aéroballon. Ils en ont de la chance. Bonjour! Oh, j'ai l'impression que bébé oiseau essaie de te dire quelque chose, Pocoyo. Bébé oiseau aimerait beaucoup que tu lui apprennes à piloter l'aéroballon. Peut-être que si on dit tous, s'il te plaît, il acceptera. Vous êtes prêts? Allons-y! S'il te plaît, Pocoyo! S'il te plaît, accepte, Pocoyo! Dis oui, s'il te plaît! Après-midi. Ah! Pocoyo t'apprendra à piloter l'aéroballon après le déjeuner. Tu vas attendre un petit peu. Euh, je crois que bébé oiseau a peur que tu oublies, Pocoyo. Rassure-le. Promis! Bébé oiseau dit que le déjeuner est terminé et qu'il est prêt pour sa leçon. Jouer d'abord! Tu avais dit après le déjeuner, Pocoyo. Chut! Bon, d'accord. Et maintenant? Le tard! Ha! 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 Mais je sais, bébé oiseau, ce n'est vraiment pas très gentil. Pourtant, Pocoyo avait promis. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, non, ce n'est pas une bonne idée de monter dans l'aéroballon. Pocoyo ne t'a pas encore montré comment on conduisait le... Oh, attention, bébé oiseau! Oh! Je ne préfère pas regarder. Oh non, fermez les yeux! Oh là là! Elie, vite, réveille-toi! Trop tard! Attention, le revoilà! J'aimerais bien savoir comment vous allez sauver bébé oiseau. 5, 4, 3, 2, 1, 0, et... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Je crois que Pato te demande d'appuyer sur le bouton, bébé oiseau Fais ce qu'il te dit Oh, bravo Excellent travail, Pato Écoutez, les amis, je sais que vous êtes tous très en colère contre bébé oiseau Mais je trouve que ce n'est pas entièrement sa faute Après tout, rappelle-toi, Pocoyo, tu lui avais fait une promesse Soyez gentils, les enfants, rappelez à Pocoyo ce qu'il avait promis à bébé oiseau Il avait promis de lui apprendre à piloter l'aéropallon Absolument Reconnais-le, Pocoyo, tu avais promis et tu l'as oublié C'est vrai Ah oui, c'est bien Un grand bravo pour Pocoyo Finalement, il a tenu sa promesse Au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Pocoyo Bonjour Bonjour Pato Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une trottinette Ah, et à qui appartient-elle cette jolie trottinette rose ? À Ellie Dans ce cas, je me demande ce qu'elle fait là Ellie l'a peut-être oubliée Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez qu'ils devraient la lui rapporter ? Oui Rapportez-la à Ellie Bonne idée Oh-oh-oh Bravo Pato Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette J'ai l'impression que Pato a très envie de nous montrer Tout ce qu'il sait faire avec une trottinette Oh, joli ! Oh-oh-oh-oh Admirez le champion Bravo Tu te débrouilles comme un chef Pato Je suis fier de toi Magnifique Quel talent Oh-oh Elle est très jolie ta trottinette chenille Bébé oiseau Pato pense que tu devrais plutôt prendre des photos de lui Tu es trop petit pour faire de la trottinette Oh-lala Ça commence à devenir compliqué Waouh Regardez-moi ça Oh, c'est affreux J'en connais une qui va se mettre drôlement en colère Enfin Pato, c'est la trottinette de Ellie Oui, ils s'amusent trop pour s'en souvenir apparemment Oh non, il ne manquait plus que ça Non, Pato, arrête Tu as cassé la trottinette de Ellie Ce n'est pas très malin Ellie, Ellie Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Tu crois vraiment qu'elle va préférer ta sculpture à sa trottinette ? Dites à Pocoyo et à Pato, qui vient là ? C'est Ellie ! Ellie arrive ! Pato ? Mais, mais, c'est bien toi Bonjour, Ellie Excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée de monter sur la... Ellie, non ! Ah, c'est malin Tu comprends, Ellie Ta trottinette, elle est... Enfin, elle est... Elle est cassée Ils vont la réparer Ne t'inquiète pas Ils ont fait de leur mieux Arrête de rire, tu vas les vexer Oh, ça alors Mais, tu n'es pas fâché Ça ne te fait pas de la peine de savoir qu'ils ont cassé ta trottinette Je ne comprends plus rien Ah, d'accord S'il vous plaît, les enfants Dites à Pocoyo ce que Ellie a dans les mains Une trottinette neuve Ellie a une nouvelle trottinette Exactement Et je la trouve particulièrement jolie, celle-ci Oh, tout finit bien Nous nous sommes faits du souci Pour rien Un grand bravo pour Pocoyo C'est important de toujours dire la vérité Au revoir Et à bientôt Maman poule Bonjour Pocoyo Bonjour Tu fais une promenade? Oh, des oeufs de poule C'est curieux Je me demande où est passée leur maman Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais leur maman n'est toujours pas revenue Il faut que quelqu'un veille surer jusqu'à son retour Tu crois que tu en es capable? Oui, Pocoyo va veiller sur eux Sous-titrage Société Radio-Canada Ne les laisse pas partir, Pocoyo Suis-les Ah, tu devrais peut-être leur apprendre à se percher Bravo, Pocoyo Ah, je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo Peut-être que Pato pourra te conseiller Non, pas Pato Ellie va aider Pocoyo Ellie! Mais oui, tu as raison Elle fera une super maman Ellie, tu veux bien aider Pocoyo à veiller sur ses poussins? Vous avez vu? J'ai l'impression que quelqu'un sait se faire obéir au doigt et à l'œil Mais, qui est-ce? C'est Pato Oh, quelle surprise! Tu es plus doué qu'on ne pensait pour jouer les moments pour le Pato Bravo! Tu leur as appris à se percher Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre? À voler? Mais les poussins ne volent pas, voyons Incroyable! Tu es vraiment fait pour élever des poussins? Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore? Oh non, les poussins ont disparu, Pato Où sont-ils? Ils ont enfin retrouvé leur maman Mais oui, Pato, c'est normal Leur place est auprès de leur mère Oh là là, tu as l'air bien fatigué Et voilà, Pato, repose-toi bien Eh bien, on dirait que tes nouveaux amis ne veulent plus te quitter Ils sont adorables Bonne nuit, Pato Au revoir, les amis Et à bientôt Bonjour, Pocoyo Bonjour Oh, des cubes Tu as raison, c'est une belle journée pour construire des tours Oh regarde, il y en a d'autres ici Ah, pardon, j'ai dû me tromper Ah, cette fois-ci, je suis certain d'avoir vu quelque chose S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo ce qui s'est passé quand il s'est mis à chantonner? Les cubes ont bougé Ça alors, regardez-moi ça, c'est incroyable Si tu veux mon avis, Pocoyo, ce ne sont pas des cubes comme les autres Je n'avais jamais vu ça Pas de doute, ils adorent la musique Ces cubes doivent être magiques Je ne vois pas d'autres explications à ce phénomène Dès que l'on arrête de faire du bruit, ils cessent tout de suite de bouger Oh, ça, c'est une excellente idée On va voir comment ils réagissent quand on leur fait écouter toutes sortes de musiques différentes Du rock chouette, j'adore Oh, du jazz maintenant C'est ma musique préférée Oh, de la musique classique C'est très impressionnant comme ça Eh, Pocoyo Pardon de te déranger, mais Pateau est... Bon, tant pis Pocoyo, tu veux bien aider Pateau à redescendre? Il est coincé en haut des cubes musicaux Oh! Musique stop! Pocoyo, es-tu sûr que c'est la meilleure chose à faire? C'est important, Pocoyo Tu te rappelles ce qui se passe quand la musique s'arrête? Vous pouvez l'aider, les enfants Vous vous rappelez ce qui arrive quand quelqu'un arrête la musique? Les cubes tombent Ils vont tous tomber Eh oui, et si les cubes tombent Pateau tombera avec eux Pocoyo réfléchit Comment faire pour aller là-haut et sauver Pateau? Mais oui, bien sûr Heureusement qu'on a l'aéroballon Bravo, Pocoyo Sous-titrage ST' 501 Bravo, tu l'as rattrapé C'est bien, je suis fier de toi Oh! Vous parlez d'une aventure C'était formidable La musique, ça peut vous faire vivre de grands moments La preuve Un grand bravo pour la musique Et un autre pour Pocoyo Au revoir Et à très bientôt Les folles inventions de Pocoyo Bonjour Pocoyo Je ne suis pas Pocoyo Je suis Pocoyo le super inventeur Oh, je vois Tu es un super inventeur Pocoyo le super inventeur Oui, 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 oui Et tu veux bien nous montrer Quelques-unes de tes inventions Ta-da! Incroyable! Ça, c'est un super gadget À quoi sert-il? Tchot, 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 tchot Oh! C'est cassé Ah, d'accord Ton invention est cassée Non, attends Oh, tu nous as apporté une autre invention À quoi sert-elle? Elle n'est pas terminée Euh, Pocoyo Est-ce que tu aurais d'autres inventions à nous montrer? Peut-être une qui soit terminée Ou qui fonctionne Oh, d'accord Je te suis Oh, c'est incroyable Mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai compris C'est une machine à se téléporter Est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration? Involontâtre Pato Formidable Euh, Pato Pocoyo a inventé cette machine Et on aimerait beaucoup l'avoir fonctionné On se demandait si tu accepterais de... Si tu voulais bien nous aider Attends Ne bouge pas d'ici Je vois Tu nous as apporté un autre de tes gadgets Incroyable C'est une machine à lire dans les pensées Elle va lire dans les pensées de Pato Comme ça on saura s'il a envie de tester Ta machine à se téléporter Pas que des couilles Je crois qu'on a perdu notre volontaire Bravo, Ellie Elle nous a ramené notre volontaire Wee 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 C'est très curieux, normalement Pato aurait déjà dû réapparaître Oh non, la machine a attrapé un virus et Pato est coincé à l'intérieur Il faut absolument le sortir de là Petite chenille, aide-nous à libérer Pato Dès que Pocoyo nous fait signe, on doit appuyer sur ce gros bouton rouge Pour libérer nos amis prisonniers dans la machine Bien joué les amis Maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver Pato Mais cet univers est immense, on ne le retrouvera jamais Oh, le voilà Oh non, il est poursuivi par le virus Cours Pato, cours Le virus, il a éclaté en mille morceaux Oh non, regardez, il est en train de se reconstituer Qu'est-ce que tu dis Pocoyo ? Oh, tu as raison, c'est le moment de faire signe à Petite chenille D'accord, je m'en occupe tout de suite Petite chenille, tu te rappelles ce que Pocoyo nous a demandé tout à l'heure ? Tant mieux, alors maintenant appuie sur le bouton Non, 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 concentre-toi Petite chenille C'est vraiment très important Tu dois appuyer sur le bouton Non Petite chenille, pas celui-là Tu dois appuyer sur le bouton rouge Celui qui est sous la flèche noire Non Petite chenille, concentre-toi s'il te plaît Allez Petite chenille, appuie sur le gros bouton Le bouton rouge Voilà c'est ça, le rouge Non, non Petite chenille, tu dois appuyer sur le bouton maintenant Non ? Non ? Mais, mais, petite chenille, nos amis comptent sur nous, on doit les délivrer Ouf, il était temps Oh, quelle aventure palpitante, n'est-ce pas ? Oh, le virus, il est toujours là Bravo, Pocoyo Ah, c'est beaucoup mieux comme ça Fantastique ! En route pour de nouvelles aventures, les amis Oh, regardez, voilà Pocoyo, Pato et bébé oiseau Bonjour les amis Bonjour Euh, puis-je savoir ce que vous faites dans l'espace ? Une visite Ah, vous allez rendre visite à votre ami martien S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien aider Pocoyo à trouver son ami ? Criez très fort quand vous le voyez Là, il est là, juste devant Eh oui, juste là Regarde, Pocoyo Vous vous êtes enfin trouvé Bravo Bonjour Oh, attendez, je me trompe peut-être Mais je crois que votre ami a très envie de vous faire visiter sa petite planète Incroyable ! Non seulement le paysage est très joli Mais en plus, on peut faire de la musique en sautant dessus Notre ami marché a envie de te montrer autre chose, Pocoyo Au revoir Oh, on a une vue magnifique sur les planètes voisines Oh, tiens C'est un bouton, ça Dites-moi, les enfants Voulez-vous que Pocoyo appuie sur ce bouton ? Oui, appuie sur les boutons Oh, vous avez vu ? Oh, comme c'est beau En tout cas, ce bouton plaît beaucoup à Bébé Oiseau Au revoir Oh, des bulles Décidément, cette planète est vraiment pleine de surprises Oh non Je ne voudrais pas t'inquiéter, Pocoyo, mais ça, ça n'est pas bon Où est-il passé ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo où se trouve son ami martien Là, il est derrière toi Ah oui, ouf, il est là, je le vois Parfait ce sauvetage, bravo Pocoyo Allez, on continue Et où sommes-nous ? Ça ressemble à une forêt Qui est-il, petit martien ? Tu dis que nous sommes... Nous sommes perdus Ah, Pocoyo a une idée Par là Mais rassure-moi, Pocoyo, tu sais où nous sommes, bien sûr Perdus On est perdus, c'est clair Mais ce n'est pas une raison pour s'affoler, n'est-ce pas, Pocoyo ? Il faut réfléchir Les bulles Nous les avons vues tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les cratères à bulles Tu les as trouvés Excellente idée De là-haut, tu peux voir où vous êtes Bon, alors, examinons les environs Tu reconnais quelque chose ? Des arbres de l'espace Et des planètes qui s'allument et qui s'éteignent Aidez-le, les enfants Dites à Pocoyo Si on a déjà vu l'une ou l'autre de ces choses Oui, les planètes On a déjà vu les planètes Vous avez raison Tout à l'heure, nous sommes passés à un endroit D'où l'on voyait ces planètes Allons-y C'est bébé oiseau D'où vient ce bruit ? Ça ressemble à du tambour À ton avis, Pocoyo Qui fait ce bruit ? Pâteau Mais oui, c'est Pâteau Bravo, vous l'avez retrouvé Mais où est passé notre ami martien ? Oh, il a trouvé l'aéroballon Un grand bravo à Pocoyo Il a réussi à retrouver son chemin Au revoir Et à bientôt Le parc d'attractions Bonjour les amis Vous allez quelque part ? Ah, vous allez au parc d'attractions Vous allez bien vous amuser Oh là là Ce bus est bondé Je crois que vous allez devoir attendre le suivant Le voilà Mais non, ne vous inquiétez pas les amis Il reste encore un bus Justement, le voilà Oh non C'était le dernier bus de la journée Quel dommage Pas de parc d'attractions aujourd'hui Mais peut-être que vous pourriez trouver une activité tout aussi amusante, non ? Tu as une idée, Nina Tu as une idée, Nina Bravo, Nina Bravo, Nina Tiens Ce manège était très amusant Ah, toi aussi, tu as une idée, Pocoyo Wow 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 C'était très amusant, mais j'ai l'impression que le pâteau est tout barbouillé. Au tour des lits, maintenant. Formidable! Tu as réussi à fabriquer une course d'obstacles pour jouer. N'aie pas peur, pâteau. Tu vas y arriver. Pâteau aussi a trouvé une idée de manège. Il va vous montrer. Ah, Roberto! Je crois que Pâteau a besoin d'un coup de main. Je crois que Pâteau a besoin d'un coup de main. Attention, les amis! Vous allez beaucoup trop haut! Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo à tous! Avec un peu d'imagination, vous avez inventé votre propre parc d'attractions à la maison! Au revoir et à bientôt! Pateau, facteur de l'espace Bonjour Pateau! Oh, tu es très élégant aujourd'hui! Tu as trouvé un nouveau travail! Ah, je sais! Tu es facteur de l'espace! C'est un métier palpitant, n'est-ce pas? Et je vois que tu t'es trouvé un assistant! Pour qui est ce colis, Pateau? Ah, il est destiné aux Martiens Verts! Et c'est un colis urgent! Alors, dépêche-toi de te mettre en route! Il ne faudrait pas que tu sois en retard pour ta toute première livraison! Et c'est parti! D'après l'adresse qui est indiquée sur le colis, le Martien Vert devrait habiter ici! Ah, oui, c'est bien ici! Oui, c'est bien ici! Euh, Pateau, je crois que ce n'est pas le Martien Vert! Ah, j'ai compris! Oui, il dit que le Martien Vert ne vit plus ici parce qu'il a déménagé! Mais il sera ravi de te donner sa nouvelle adresse! D'après les renseignements qu'on t'a donné, le Martien Vert devrait vivre ici! Non, je ne crois pas que ce soit la bonne adresse! Mais ne t'inquiète pas, Pateau, les tauris de RIS savent où il habite! C'est curieux! On dirait qu'il n'y a personne sur cette planète! Il dit que le Martien Vert ne vit plus ici non plus, mais que tu le trouveras sur cette planète là! Ah, c'est le Martien Vert! Tu l'as enfin trouvé! Il veut savoir pourquoi tu as autant de retard! Oh non! Le va-mouche est en pleine sèche! Plus de carburant! Est-ce que le Martien est en pleine? Ce n'est pas un peu plus, mais le Marcien Vert, c'est un peu plus, plutôt un peu plus que le Moucheur L'aie c'est ne pas plus le Moucheur A l'ai eu le pari pour le Moucheur Et bien tout ce n'est pas très bon et bien! C'est ce qu'on fait à sauvage que le Moucheur Leur m'a eu, c'est plus grand! Leternité est stimulant de l'un de l'autre Il est plus grand! C'est un peu plus grand, il est plus grand ! Des panneaux solaires ! L'énergie du soleil va t'aider à rentrer chez toi. Ouf ! Soyez les bienvenus chez vous ! Beau travail ! Oh, c'est vrai ! Bébé Oiseau aussi a bien travaillé. Il mérite d'être félicité ! Bravo Bébé Oiseau ! Hourra !